Guild Wars 2 vous propose une multitude d'objets que vous pourrez utiliser, consommer et certains ont un doux nom qui s'appelle le gizmo. On va rentrer un petit peu plus en détail sur cette catégorie suite à un commentaire sur l'une de mes précédentes vidéos. J'avais envie d'expliquer l'univers des gizmos et leur utilité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous le verrez au fil de vos aventures sur Guild Wars 2, il existe une quantité assez phénoménale d'objets, tous plus ou moins utiles. Certains auront des effets directs et sont clairs, sont nets. Certains seront un peu plus dissimulés dans le jeu, vous devrez aller rencontrer certains penjis, réussir certains succès et ils auront des effets un peu plus intéressants d'ailleurs. Ici on va parler des gizmos, donc en anglais les gizmos c'est assez large, ça concerne à peu près tous les objets qui ont une utilisation infinie, même les toniques sont considérés comme des gizmos et après dans la catégorie qui nous intéresse nous il y a les gobblers, donc ceux qui vont absorber certaines ressources en quelque sorte. Et nous en français globalement les gizmos c'est justement ces consommateurs, ces convertisseurs qui permettent donc de consommer une première ressource pour vous en offrir une deuxième sous forme de récompense. La plupart de ces objets s'obtiennent donc comme je vous le disais via des succès. On va revenir un petit peu en détail sur les catégories principales de ces objets et après comment les obtenir rapidement. Si je vous propose cette vidéo juste avant le retour d'un festival, ce n'est pas anodin. Dans les différentes catégories de gizmos ou de consommateurs ou de convertisseurs, vous les appellerez comme vous voudrez, ce sera gizmos pour la suite de la vidéo, vous en avez qui reviennent en boutique à chaque festival puisqu'ils sont là pour consommer les ressources du festival en question. Ici c'est l'ombre du roi des mans qui revient, on a donc le bouffe bonbon qui va pas tarder à faire son retour en boutique, généralement proposé pour 300 j'aime, il vous permettra de consommer 3 de vos bonbons et obtenir une transformation diablement festive comme ils le disent ou une amélioration aléatoire. Sachez que ce n'est pas forcément la rentabilité que vous chercherez à obtenir via ces objets-là, mais ça peut vous permettre donc de consommer les bonbons que vous aurez en trop parce que une fois qu'on a acheté à peu près toutes les apparences, on finit par se noyer là-dessous et c'est toujours sympa de récupérer quelques bonus. Les suivants sont un peu plus intéressants, on a le gob flocon qui est l'équivalent pour hivernel qui lui va consommer des flocons de neige, il en mange 5 et il coûte 400 gm mais il vous permettra d'obtenir des bonus un peu plus intéressants avec des buffs d'expérience, des buffs de gain d'or ou de progression en parcours de récompenses JCJ et MCM et on peut les cumuler jusqu'à obtenir un total de 2h15 de bonus, donc ça peut être intéressant selon les modes de jeu et on a l'équivalent avec le gob Zaitela qui lui revient pour la foire du dragon qui coûte également 400 gm mais qui consomme 25 morceaux de Zaitela contre 5 flocons de neige. Donc à équivalence en terme de buff, autant prendre celui qui consomme le moins et le bouffe bonbon quant à lui reste vraiment anecdotique par rapport aux autres. Ensuite on a une catégorie déjà un peu plus intéressante, celle qui compose la ligne du dessous avec Maudrey II, l'étoile de la gratitude et princesse. Mais aussi Erta qui lui je le mets un peu de côté parce qu'il a un effet un peu différent mais se repose donc sur le même principe. Pour ces différents objets, ils vous permettront de consommer des ressources que vous allez facilement accumuler, utiliser en partie dans les crafts au bout d'un moment juste saturés à force d'en avoir trop. Il s'agit là des fragments empiréens, des minerais de dragonite ainsi que des tas de poussière de sang. Chaque objet va vous permettre d'en consommer 50 à la fois et vous pourrez utiliser l'objet de 3 à 5 fois par jour maximum. On va commencer par Maudrey. Maudrey est lié à un craft, une fabrication de dorsale. Cette dorsale s'appelle elle-même Maudrey, il y avait un petit indice dans le nom et vous l'avez juste ici, elle vous permettra d'obtenir ceci. Elle commence donc par une liane qui évolue au fur et à mesure que votre craft avance et vous permet d'obtenir la dorsale mais aussi ce gizmo qui consommera donc vos tas de poussière de sang. Je vous remettrai évidemment dans la description le lien wiki pour la collection complète. Ensuite vous avez donc l'Etoile de la Gratitude avec les fragments empiréens qui elle s'obtient via un succès de collection qui est directement lié à Hivernel et qu'on va aller récupérer juste ici. On va donc dans les succès, dans la partie collection, puis collection basique et dans tout ce bazar vous en avez une qui s'appelle juste ici. Vous pouvez taper en fente directement et pas besoin de chercher la catégorie en question. Ce n'est que pour les enfants. Vous obtiendrez après avoir réuni ces six décorations dispersées dans les coffres à travers la tierie, un cadeau qui vous permettra d'avoir un sapin dans votre instance personnelle et vous aurez également débloqué l'Etoile qui permettra donc de consommer les fragments empiréens que vous allez accumuler. Ensuite on a Princesse qui fonctionne ici aussi par le biais d'un succès qui vous demandera d'aller à l'Arche du Lion pour chasser quelques créatures qui ont un peu envahi les lieux. Il s'agira de succès Exterminateur de l'Arche du Lion et qui vous demande de chasser des petits carcas qui vous permettra donc d'obtenir Princesse et consommer des minerais de Dragonie. Erta va se cumuler sur les tas de poussière de sang. Vous pouvez lui en donner 250 d'un coup et il précise que si vous êtes sur la map du bassin d'Orig vous récupérez un buff lié à cette map uniquement. Mais ici même si je n'y suis pas je veux tout de même consommer 250 d'un coup et obtenir des pierres scintillantes qui permettent de récupérer des objets plus ou moins intéressants avec des blocs d'Aurilium et certains loot qui se vendent etc. L'idée c'est toujours de consommer ce que vous avez en excès. Il faut savoir que Erta quant à elle ne sera utilisable qu'une seule fois par jour contrairement aux autres. Ici on bascule sur une autre catégorie et même la combinaison de plusieurs catégories. Au fur et à mesure que l'histoire vivante a été ajoutée, surtout dans la saison 3 il y avait différentes choses qu'on pouvait acheter. Aberration intelligente, anomalie intelligente, curiosité intelligente, singularité intelligente, chacune consommant des composants différents et vous offrant des cadeaux en face. Aujourd'hui vous avez un objet, enfin aujourd'hui depuis quelques temps maintenant, reflet de sensibilité qui vous permet d'avoir les quatre objets réunis en un seul. Vous pourrez acheter des masses fluctuantes, vous avez également un objet qui vous permettra de consommer de la magie volatile, moins intéressant parce que la magie volatile a d'autres échanges qui sont plus rentables mais il existe aussi pour la consommer si vraiment vous en avez trop. Donc là vous voyez que vous pouvez en acheter un certain nombre chaque jour, 6 maximum et globalement on récupère des objets plus ou moins intéressants, certains qui n'ont aucune utilité et d'autres qui pourront toujours être stockés, recyclés, revendus, etc. Et vous avez la même chose donc avec les différentes ressources, ligne par ligne. Vous aurez donc, je vous l'ai dit, quatre objets à réunir, ils demanderont chacun différents succès. Donc on va avoir dans le désordre les affaires de Sine, hop, juste ici, affaire de Sine qui vous permettra d'obtenir la curiosité intelligente qui vous permet à son tour de consommer donc 25 tas de poussière de sang et 25 fragments empyréens. Vous voyez que c'est lié à la maîtrise de l'épisode La Tête du Serpent qui vous demande de retrouver différents objets de Sine. Une fois que vous avez terminé cette collection, vous récupérez l'un des quatre objets dont on parle aujourd'hui. Ensuite, vous avez la conspiration des cancres qui vous demande de récupérer tous les journaux racontant les plans du blanc manteau. On est ici sur le marais de pierre de sang et vous obtiendrez l'anomalie intelligente, deuxième des quatre objets nécessaires pour avoir la fusion finale. Vous avez également le collectionneur de trophées qui vous demande d'en récupérer 40 sur la baie des braises et vous obtiendrez alors l'aberration intelligente. Ensuite, on doit récupérer donc celui de la magie déliée via des leçons bien apprises et vous l'aurez juste ici. Singularité intelligente qui consomme les 150 unités de magie déliée en récupérant 14 enregistrements au Mont Draconis. Tout ça, c'est lié directement à la saison 3 de l'Histoire Vivante et vous verrez que vous allez facilement les utiliser parce que ça permet de faire pas mal de place dans votre inventaire ou dans votre banque si jamais vous commencez à en avoir un petit peu trop. On enchaîne sur un objet un petit peu particulier qui vous demandera d'avoir terminé l'histoire de la deuxième extension Path of Fire et d'aller interagir donc avec un PNJ dont vous retrouverez les restes au niveau de Vabi. Ce PNJ, une fois que vous avez interagis avec lui, vous récupérez donc la complainte de la maréchale de la lance qui aura un double intérêt. En lui demandant d'exaucer vos voeux, alors vous pourrez cramer des yeux de Kormir qu'on a tendance à accumuler de manière catastrophique également et vous pourrez le faire que trois fois par jour maximum donc c'est un petit peu embêtant mais c'est toujours ça de prix même si les récompenses sont pas folles, vous allez obtenir des miniatures exotiques, c'est bien de les avoir au moins une fois mais surtout cet objet là vous permet d'être téléporté au niveau du Refuge du Soleil, c'est utilisable uniquement par les personnages de niveau 80 aujourd'hui ou alors vous pouvez vous téléporter également au niveau du PNJ en question et le Sanctuaire des Griffons avec la fameuse collection qui tourne autour. Donc ça c'est un objet un petit peu particulier vu qu'il dépend de l'histoire, il est moins intéressant pour ses récompenses mais il est plus intéressant parce qu'il vous offre une téléportation en plus. Et pour les quelques joueurs qui ne joueraient pas en PvE mais iraient dans des modes bizarres comme le PvP ou le MCM, soyons fous, vous avez des équivalents avec ici le vendeur de ligue pour la partie JCJ ou l'équivalent donc superviseur d'escarmouche en MCM qui vous propose d'acheter contre une monnaie typique de la zone où vous êtes évidemment pour le JCJ contre des tickets de ligue JCJ, j'ai bugué sur le premier mais on ne le dira pas, un convertisseur d'éclats de gloire. L'éclat de gloire c'est ce que vous allez loot au fur et à mesure vous allez faire vos succès JCJ et donc vous allez pouvoir en consommer 50 jusqu'à 5 fois par jour maximum. Ce convertisseur étant évidemment plus adapté pour le joueur qui joue en PvP et vous aurez donc son équivalent comme je vous le disais qui va consommer des souvenirs de combat pour la partie MCM et lui vous coûtera 350 tickets d'escarmouche et 250 souvenirs de combat. Donc là on est déjà sur des convertisseurs de monnaie un peu plus spécifique, tous les joueurs ne seront pas forcément concernés mais vous saurez qu'ils existent. Il y a même un équivalent plus ou moins en fractal mais qui coûte très cher ou alors il faudra avoir un taux de loot extrêmement faible et donc être un gros chanceux donc on n'en parlera pas dans cette vidéo mais par contre je sais que j'ai d'autres objets qui pourraient être très intéressants à présenter un petit peu dans le genre qu'on ne connaît pas forcément, qui ne sont pas forcément mis en avant et qui pour autant sont assez utiles surtout en PvE évidemment. Donc c'est tout pour cette vidéo sur les gizmos, j'espère que je vous aurai bien présenté les plus importants, ceux qui vont être utiles très prochainement avec par exemple l'ombre du rendez-vous qui revient comme je le disais en début de vidéo mais aussi qui seront utiles pour les joueurs qui en ont marre d'accumuler beaucoup trop de ressources qui semblent inutiles et pourtant donc voilà pour les gizmos et on reviendra prochainement avec d'autres objets tout aussi intéressants et pas forcément toujours très bien connus mais avant de vous laisser, je voulais quand même tourner la caméra parce que j'ai trouvé un joueur qui était plutôt pas mal et qui s'appelle Je suis Moche, oui je vous laisse en juger dans l'espace commentaire et je vous dis tchao tchao, c'était Moderas.